Nous sommes avec Xavier Cannon, le directeur du musée de la photographie de Monsure Marchienne. Alors Xavier Cannon, j'ai eu un petit peu peur quand j'ai reçu un communiqué nous annonçant « Vente aux enchères d'œuvres au musée de la photo ». Alors qu'est-ce que c'est exactement ? On a besoin de sous ? Bien sûr, on a besoin de sous. On a toujours besoin de sous en culture et c'est sans doute le domaine où on en donne le moins. Donc nous sommes obligés d'en trouver. Alors on a imaginé de demander aux photographes qui sont déjà des pratiquants du musée, qui ont déjà exposé au musée d'abord, d'autres se sont joints à eux par sympathie par la suite, de nous offrir une œuvre, une œuvre, et certains en ont donné plusieurs, que l'on mettrait en vente dans le cadre d'une vente aux enchères qui se passera ici le 12 mars. Donc je précise à vos auditeurs que nous ne vendons pas les œuvres du musée, je n'en aurais pas le droit, mais des œuvres qui sont offertes par des photographes à la destination de cette vente et dont le produit va être entièrement reversé au musée. – Vous espérez en tirer combien ? – Le plus possible, mon cher Piron. – Un million d'euros ? – Oh, au moins, c'est peu. Non, je n'en ai absolument aucune idée, d'autant que les estimations pour des photographies qui sont à la fois des photographes, disons, connus au niveau national et d'autres, internationalement connus, je pense à Geneviève Linnettoud, je pense à Marc Trivier, je pense à Gilles Caron, par exemple, dont nous avons un tirage, peuvent également monter. Donc je n'en ai absolument aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que les sommes qui seront récoltées ici, parallèlement à la reformulation de l'Association des Amis des Musées, avec des catégories bien distinctes, tout ceci se passera le 12 mars, sont des opérations qui vont nous permettre de… non pas colmater les brèches parce que le musée se porte bien d'un point de vue financier, qui nous avons résorbé notre déficit, mais nous permettent d'aller de l'avant. Nous avons envie de retrouver notre périodicité d'exposition, celle que nous avions autrefois de trois périodes d'ouverture, que nous sommes passés à deux. Et donc il faut que nous trouvions, dans des opérations comme celle-ci, dans des contacts avec le privé, avec les entreprises, avec des amis qui sont véritablement une task force, il faut que nous retrouvions les moyens financiers pour le faire, ce qui n'exclut pas des négociations, bien sûr, avec la Fédération Elonie-Bruxelles, pour que le rééquilibrage financier se fasse d'une façon un peu plus juste. Il y en aura pour tous les prix. Il y en aura tout à fait pour tous les prix. On va être dans des œuvres qui seront à 300 euros, comme on va être dans des œuvres qui peut-être atteindront 3 000, 4 000 euros, nous ne le savons pas encore. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les œuvres qui ne seront pas vendues, qui n'auront donc pas dépassé 300 euros, seront rejouées à la fin de l'enchaire par une vente à l'aveugle. C'est-à-dire qu'en achetant une enveloppe, il y aura un numéro qui correspondra à une photographie. Donc il y aura sans doute des gens qui seront très chanceux à la fin de cette vente. Ce sera très ludique. Rendez-vous le 12 mars au Musée de la Photo. À partir de quelle heure ? À partir de 14h30. Venir un tout petit peu avant pour s'inscrire à la vente. Merci.